Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour GDL, à condition qu'on mélange des deux en fait. Puisqu'en fait on va revenir sur une phrase qui a tendance à agacer, c'est à dire, c'est ce que mon personnage ferait. Alors cette phrase elle est pas très acceptée dans le visu du jeu de rôle, et pourtant je pense que cette phrase peut avoir une certaine légitimité, mais encore une fois, il faut certaines conditions pour que ce soit selon moi accepté. Alors déjà remontons un petit peu au contexte, puisque c'est un sujet que j'ai toujours voulu traiter, c'est je sais que j'avais envie de parler de temps en temps, d'où la rubrique à condition que, c'est pas une rubrique mais ça va peut-être le devenir, où j'ai vraiment envie de parler de certaines mécaniques, de certains rôles, de certaines circonstances qu'on peut appliquer dans le jeu de rôle, et les conditions pour ça. Mais ce qui m'a motivé aussi, c'est que je me suis rappelé il y a peu de temps, que j'avais fait un petit peu la revue d'une partie de certains incouvrements d'un article qui a été traduit de PTG-PTB, de l'anglais au français, que je vous conseille cet article, c'était les 11 manières d'être en meilleur joueur que j'ai trouvé ignoble. Je veux dire, il y a un conseil que je trouve unilatéralement bon, et le reste, soit c'est sujet à interprétation, soit c'est de la merde en boîte, parce que les arguments qui sont présentés sont mauvais. Et après, on m'a dit, je crois qu'il m'a fallu remarquer, oui, mais est-ce que tu n'as pas été un peu dur, machin, et en sachant que j'avais fait la prise, ou le traitement de ce truc-là, ça m'avait pris énormément de temps, en fait, la vérité, c'est que je vais vous donner un conseil, si vraiment vous voulez aider et apprendre 2-3 notions de méthodologie à certaines personnes. Dans la méthodologie, oui, quand c'est vulgaire, tu retiens plus facilement, ou quand tu vois que, on dirait presque qu'on t'insulte, tu arrives à le retenir plus facilement. Ce sont des trucs que j'ai appris de l'armée, d'un sergent que j'avais à l'armée, justement. Parce que j'ai fait le RSMA pendant quelques mois. Et vous savez, c'est possible et ça fonctionne, mais vous savez quoi ? C'est vachement plus légitime quand ce que vous dites est vrai. Si vous avez tort, ou bien que c'est sujet à interprétation qui c'est tellement flou que ça ne vaut rien, vous passez pour un sale con, et c'est ce que vous êtes, et puis c'est tout. Quand vous voulez apprendre quelque chose à quelqu'un, il vaut mieux qu'au moins quand vous étiez cette méthode, vous ayez raison sur toute la ligne. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il y a des sujets à interprétation, oui, effectivement, il y a beaucoup de sujets à interprétation, mais de toutes les façons, l'empirisme logique te permet, en fait, de converger vers une pertinence. Tout en sachant que le risque 0 et le risque 100 n'existent pas, et donc, du coup, l'absolu n'existe donc pas. Mais se rater à ce point, c'était quelque chose d'horrible. Mais bon, passons. Et, en fait, il y a une phrase qui peut être remise en contraste qui est « Mon personnage ne ferait jamais ça ». C'est ce que mon personnage ferait arrive plus souvent, et on va voir pourquoi. Et mon personnage ne ferait jamais ça, il ressemble, mais ce n'est pas la même posture. Voilà. Donc, on va déjà commencer par « Mon personnage ne ferait jamais ça ». Je vais dire ce que j'avais dit à l'époque, dans l'article en question, où, en fait, il disait « Oui, mais mon personnage ne ferait pas… » « Ouais, mais j'ai quand même un scénario à faire tout le monde. » « Est-ce que tu crois qu'on a dit à Frodon… » « Est-ce que tu crois que Frodon, il a dit… » « Ouais, mais en fait, tu vas aller sauver le monde. » C'était le pire exemple qu'on pouvait jamais donner là-dessus. Pourquoi ? Pour une raison simple. On a parlé d'empirisme logique, allons-y. Frodon, du Seigneur des Anneaux, est un personnage de fiction. Le narrateur n'a pas demandé la permission. Il a fait vivre le personnage de l'aventure de cette façon, parce qu'il est l'auteur. Ensuite, ramenez ça au jeu de rôle, parce que les gens veulent des fois transposer un élément de média au jeu de rôle, mais il faut que ce soit pertinent. Le personnage de roman suit les idées de l'auteur. Il peut y avoir des problèmes au niveau de la construction du personnage, mais visiblement, pour Frodon, il n'y a pas de problème. Par contre, vouloir transposer l'idée de Frodon dans le jeu de rôle, ça voudrait dire que tu admets que tes joueurs n'ont pas vraiment de libre-arbitre, ou ils ont du libre-arbitre que pour toi, tu en as envie. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le contrat social. Voilà. C'est ce que mon personnage ferait. Et mon personnage ne ferait jamais ça. Ce sont deux faces d'une même pièce, mais qui ont des fonctionnements différents. Si ton personnage, c'est quelqu'un que tu as construit comme étant un PQ qui ne connaît personne et qui doit dans ses bottes, quand tu joues un roublard, parce que finalement, ton personnage a les aspects de roublard, c'est pas parce qu'il est un roublard que tu te dis, ouais, mais c'est la personne qui a la classe la plus moralement discutable, donc il doit quelque chose à quelqu'un parce qu'il a fait, il a volé tel ou tel truc et on l'a aidé. Le meneur de jeu se doit de pouvoir construire son scénario et les éléments de sa campagne pour pouvoir aider et surtout pour divertir les joueurs, mais il ne faut surtout pas oublier aussi qu'il y a aussi une certaine participation des joueurs qui est nécessaire. Donc, ça va au préalable si le scénario que tu as bricolé pouvait se greffer, il aurait fallu que tu connaisses mieux tes joueurs. Ce qui mène justement à une erreur fatale, il y a des meneurs de jeu qui ne connaissent pas les personnages joueurs qui sont à leur tas. Ce que je trouve dommage. Maintenant, on va retourner à partir de cet élément-là qui sont deux faces d'une même pièce mais qui vont permettre d'apporter la réponse. Nous allons maintenant remonter à la base du fait que c'est ce que mon personnage ferait peut être légitime et aussi qu'est-ce qui peut déterminer surtout si c'est possible et si ça ne l'est pas de dire cette phrase. Quand vous allez ouvrir votre campagne, vous allez vivre votre aventure, je tiens quand même à mentionner qu'il y a deux cas qui m'apparaissent clairs dans lesquels où en fait ce que je vais dire ne va pas s'appliquer. C'est quand le meneur de jeu va faire jouer un jeu et qu'il ne dit pas quel système il va utiliser ou quel jeu ils vont jouer ici au dernier moment qu'ils le savent. C'est-à-dire après une session, on leur dit félicitations, tu joues ça et ils leur donnent leur fiche, il y a des gens qui font ça. Ou encore, en fait, il y a le cas évidemment aussi où le jeu en question n'est pas vraiment présenté parce qu'il voulait en fait laisser une part au jeu au niveau des interactions pour savoir si ce modèle-là leur convient. Il ne s'agit pas de genre, de ton, ce genre de choses-là. Autant quand vous allez faire une campagne de longue à l'aide, vous allez devoir faire une session zéro, pour le contrat social, déterminer ce que vous voulez, ce que vous acceptez, ce que vous n'avez accepté pas. Je pense que c'est un élément qui est très très important. Voilà, le contrat social est quelque chose qui est bien utile, quelque chose qui est bien utile ou en fait qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Tout en sachant ça, une fois que vous avez fini, vous allez devoir créer votre personnage. Sauf que, est-ce que vous allez créer un personnage qui est plus scrupulé, faume, un enculé de première ou ce genre de choses-là, si vous faites de la high fantasy, ça ne passera pas. Parce que quand on va vous présenter le ton et le genre de l'univers, quand on vous dit, félicitations, vous allez jouer à tel jeu, c'est une campagne de high fantasy, vous allez jouer des personnages haut en couleur, ce sont admis que ce sont des héros avec leur haut et avec leur bas qui, en fait, ont des valeurs qui sont très très importantes et qui s'inspirent d'autres personnes dans un moment de rédition à faire preuve de beaucoup plus de bravo, de beaucoup plus d'héroïsme et aussi de partir en quête des gens dominants. Si votre personnage ne peut pas véhiculer ces valeurs-là à la base, clairement, ça ne fonctionnera pas. Mais ensuite, la question qui est légitime de se poser, c'est est-ce que vraiment le « c'est ce que mon personnage ferait » est un problème ? Il est un problème à partir de la source de ce qui va être très très important, c'est-à-dire ce que vous allez construire autour du ton du contrat social mais aussi de l'idée que vous avez de votre personnage. C'est-à-dire que le coup du « je joue un personnage royal », c'est l'exemple le plus flagrant et que j'ai déjà vu à de nombreuses reprises, c'est que je joue un personnage qui est royal bon et en fait, au dernier moment, parce que je n'ai pas envie de mon personnage meurt, parce que je n'ai pas envie de perdre ma fiche, je décide qu'il fuit, alors que le personnage a été considéré comme courageux et du coup, il s'en va. Et les autres lui disent « ouais, mais c'est ce que mon personnage ferait » et bim, on tombe la carte piège activée, c'est-à-dire « ton personnage ne fera jamais ça ». Parce que quand quelqu'un te dit par défaut « mon personnage ne fera jamais ça », il y aura forcément un amoncellement d'interprétation de jeux, de reblets tout au long de la campagne, de la construction qui va déterminer la nature du personnage. Si tu joues à des jeux qui prennent vraiment des traits comportementaux ou des éléments qui vont permettre de le définir, ça va être des éléments types pour savoir si ton personnage serait capable ou non de faire ça. La possession du personnage par le joueur est quelque chose que tu peux difficilement contester, surtout s'il le connaît. Par contre, s'il fait quelque chose d'extrêmement contradictoire, la légitimité à ce que ce soit un élément que tu vas valider on ne peut pas jouer quel personnage à la lettre, ce n'est pas possible. Ce qui va déterminer s'il va se comporter différemment, c'est une combinaison de facteurs. Mais venir dire « c'est ce que mon personnage ferait » alors que vraisemblablement « il ne le fera pas », ça voudrait dire que c'est le joueur qui a décidé de jouer son personnage selon ses besoins pendant le joueur et donc pas selon ce que son personnage serait vraiment en train de faire. Et entre guillemets, on appelle ça une faute et surtout une faute qui est finalement une espèce de non-respect de ce que tu vas jouer et aussi du grand récit que vous allez devoir vivre. Voilà. C'est pour ça que selon moi, c'est ce que mon personnage ferait peut être légitimement vis-à-vis de certains axes. Le problème, pourquoi c'est aussi répandu, je pense que il y a le ton, il y a l'ambiance. Dans une campagne, une session peut être de tel ton et un autre d'un autre. Il y a même des variations de la campagne, mais le contrat social, c'est que tu vas quand même dans le speech de départ de ce que vous allez jouer, il y a quand même des lignes qui vont pouvoir vous dire ce que vous allez jouer. C'est un autre truc que j'ai observé bien en amont et bien avant que je mette, si je fasse des recherches du JDR, c'était quand j'étais à l'école d'art où il y a un élève qui était dans la classe qui a beaucoup discuté avec un prof parce qu'il avait dit que le prof bridait sa créativité. Et la réponse du prof était magistrale, je trouve qu'elle était très très bonne, il lui a dit écoute, toi tu dis que j'ai bridé ta créativité, moi je pense que tu ne l'as pas tu ne l'as pas fait tu ne l'as pas fait bouger assez. Et c'était ça le but de l'exercice. Pour vous donner un exemple, je crois que l'exemple qu'il avait donné justement c'était celui du bac à sable. Tu as un bac à sable, tu peux faire ce que tu veux, mais en t'imposant des contraintes, les contraintes vont te permettre en fait de t'effacer certaines actions, manipulations ou orientations logiques de ta construction pour qu'à partir de ce qu'il te reste, des questions se révèlent parce que avoir tous les éléments dans un bac à sable est une bonne chose mais en enlever change ta perception et les choses qui vont venir sortir des contraintes va te permettre de te donner au final un produit qui va exciter ta créativité. Voilà, vous avez compris ? C'est exactement de ça qu'on parle. C'est ce que mon personnage ferait arrive très souvent pour venir pour la plupart des joueurs pour venir être une espèce de Sass pour être un instinct de conservation pour garder son personnage. Sauf qu'en vérité, est-ce qu'il en a quelque chose à foutre ? Si c'est ce que son personnage ferait ou pas, ça dépendra toujours d'un individu. Mais au travers du ton, de l'ambiance, du contexte, de ce que vous allez devoir incarner et la place que vous avez dans la campagne et dans l'aventure, ce sont des éléments qui vont être déterminants. Et donc, au fur et à mesure, on l'a aussi vu, comme l'absolu n'existe pas, un personnage peut ne pas respecter son cahier des charges à 100%. Mais le fait est que, pourquoi ça devient très très vite illégitime aux yeux de certaines personnes et pourquoi ça vient à ne pas perdre en teneur ? C'est tout simplement parce que c'est un cache-misère de mauvais perdants. Oui, mais mon personnage ne ferait pas ça. Oui, mais mon personnage a décidé de laisser tomber le donjon, il connaît le chemin, il ne s'est pas perdu, tout ça. Et du coup, c'est toujours pour se dédouader d'une certaine responsabilité pour ne pas avoir son personnage mourir. Et c'est quelque chose qui est quand même anticlimatique dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans celui où finalement ton personnage, il peut, il va essayer de se sortir d'une situation parce que toi, joueur, tu es faible, parce que toi, joueur, tu es faible et j'en pourrais assimiler ça à un complexe d'infériorité et je pense que ça ne serait pas déconnant. Et du coup, tu vas essayer de te retirer le plus possible quitte à frustrer les autres joueurs parce qu'au final, l'important, c'est que tant que toi, tu gagnes. Ce qui veut dire en quelque part que non seulement le monde social ne peut pas être respecté à cause de ça, mais je pense que les joueurs qui se comportent comme ça, c'est-à-dire qu'ils jouent à l'encontre de la nature de leur personnage ou jouent dans leur nature que quand ça les arrange, ils ont passé à côté de ce qu'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle est difficile à définir, il y a autant de jeux de rôle que de définition, mais il y a quand même des éléments fondateurs du jeu de rôle, comme par exemple les mécaniques qui vont graviter autour, ce qui va faire la structure, ensuite, comment ça va finir par finalement faire fonctionner le système de jeu, donc par exemple si on va prendre une mesure, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, une valeur clinitaire, vous avez le système de jeu qui n'est jamais que le squelette et les muscles, ensuite, vous avez le système vasculaire qui est le fonctionnement de chaque mécanique qui gravite autour du système de jeu, chaque point est bien précis, le système de résolution en font partie et puis finalement, il y a l'âme. Parce qu'il y a bien des gens qui viennent te dire « Ouais, mais en fait, j'aime pas la taque, fantaisie » ou « J'aime pas la fantaisie en général, les mages, les dragons, j'aime pas ça de toutes les façons, tous les jeux de roi du commerce se ressemblent, voilà, ce genre de bêtisard. Me semble-t-il que c'est énormément présomptueux de venir dire ça et bien après dire « Oui, mais quand c'est mon jeu avec ces codes-là, ça fonctionne. » Vous voyez ce que je vais dire par là ? Ce que je veux essayer de sous-entendre avec tout ce que je vous dis là, c'est que l'âme aussi est très importante. « Et c'est quoi l'âme d'un jeu de rôle si ce n'est l'intention que l'auteur a voulu véhiculer ? » Et c'est là où justement on pourrait se poser la question « Ouais, mais c'est ce que mon pensage ferait ? » Ça arrive dans bien des jeux et ce sont souvent des jeux d'aventure, d'action-aventure, en gros, ce que des gens tiraient comme les jeux de rôle les plus mainstream. Mais c'est justement avec ces jeux de rôle un peu mainstream, le postulat de base, l'intention d'auteur, on est d'accord qu'un jeu de rôle peut avoir des tas d'intentions d'auteur ou même une campagne peut être finalement l'intention d'auteur, c'est-à-dire que par exemple vous avez un système générique et vous décidez de jouer à cette campagne-là pour l'intention d'auteur qu'il y a avec et donc du coup qui va venir se couper. Ce qui veut dire que l'intention d'auteur peut être interchangeable en fonction de la campagne, en fonction de la possibilité que les créateurs laissent au meneur de jeu et bien d'autres mécaniques encore. Mais cette âme, par contre, elle se doit d'être là. Donc, quand tu vois que la majorité des intentions c'est « Ouais, mais vous allez jouer des héros et vous allez faire des aventures, quoi. » Est-ce que c'est assez ? Eh bien, la plupart du temps, ça ne suffit pas. Et quand tu as des intentions d'auteur qui sont assez floues, ça permet aux gens, surtout s'il y a énormément de trop dans le modèle de jeu que tu fais jouer, a justement aussi surfé sur cette plaque. C'est pour ça que je pense que ça arrive beaucoup dans les jeux action-aventure et que dans d'autres jeux, ça s'y pète beaucoup moins. La chance qu'on a, c'est qu'on est une ère moderne où il y a de nombreux jeux qui essaient de se distinguer des jeux du plus mainstream et essaient de raconter des intentions d'auteurs bien précis. Mais il ne faut surtout pas oublier que ce genre de jeu-là peut très bien avoir des intentions d'auteurs aussi. La question est de savoir, finalement, est-ce que le fait que beaucoup de jeux fonctionnent en fonction d'une architecture et d'un système, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il a fallu ajouter quelque chose ? Ajouter ce quelque chose, si le quelque chose est interchangeable, ça veut dire que la façon de penser autour l'est aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi eu ce paradoxe qu'on présente dans certains jeux de rôle où en fait, il y a des gens qui te disent « Ouais, mais ce jeu de rôle-là, il te permet de jouer un univers romantique ou avec de la romance ou ce genre de choses-là en étant un jeu action-aventure. » Bon, j'ai déjà parlé de plus grosse beaucoup sur la chaîne. On pourrait dire ça. Mais il y a aussi des gens qui t'ont dit « On n'a pas attendu d'avoir ça de manière intrinsèque dans le jeu pour le simuler. » Mais il y en a un qui l'a admis dans ses mécaniques et dans ses intentions qui fait que c'est visible tout au long de l'œuvre que vous allez lire, du jeu de rôle que vous allez lire et même dans l'histoire et même dans la narration. Alors que dans l'autre jeu, tu l'as mis en option ce qui veut dire que c'est interchangeable. Et quelque chose qui est modulable, c'est quelque chose qui peut en fait bouleverser rapidement l'opinion de quelqu'un et en même temps un petit peu réduire à la baisse quelque chose qui pourrait être griffé par exemple. Ce qui est modulable n'est pas forcément... En fait, tu peux avoir un élément qui est modulable, mais chaque élément modulable peut ne pas être indispensable. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir avec cette conclusion de « à condition que » ? C'est que cette phrase de « c'est ce qu'on pense à je ferais » ou bien « on pense à je ne ferais jamais ça » on en revient si on repart sur une certaine logique à l'idée qu'il y a bel et bien des possibilités que certaines choses passent et que finalement l'absolu de devoir refuser cette chose de manière systématique est vraisemblablement un problème et qui peut en fait être réglé si on se pose les bonnes questions. mais la question qui viendrait c'est oui, mais en prenant en compte le fait que bon, il faudra regarder chaque exemple et que c'est facile de discerner chaque exemple, oui, mais moi en tant que meneur de jeu, je n'aime pas que les gens viennent à abuser de ce principe. La seule solution que je voulais à des meneurs de jeu c'est d'en parler. Moi, je reviendrai à ce que disait Alexandre Assis il disait quand tu respectes 100% du cahier des charges de la personnalité d'un personnage et en quelque part tu échoues parce que finalement il y a toujours des moments où tu n'agis pas comme toi tu fonctionnes normalement. Voilà. Et ça, ça peut donner de la richesse au personnage que ce soit intégré ou non dans les règles et dans l'intention du personnage. Mais la chose à observer aussi c'est que malheureusement c'est ce que mon personnage ferait est devenu un cache-misère pour dissimuler la faiblesse ou les désirs ou la frustration de personnage. Et c'est le meilleur moyen que de les régler qu'en discutant. Mais je ne vais pas partir, je pourrais partir sur une note positive mais il y a toujours une partie de moi qui dirait des fois si on parle vraiment parce que j'ai parlé de la complexe d'infériorité quand on parle de faiblesse de propre personne il n'y a qu'eux qui seront les maîtres pour pouvoir prendre la décision de devoir passer au-dessus à vouloir rectifier le coche sauf que rectifier le coche ce n'est pas quelque chose qui apparaît évident pour tout le monde. Donc rester très très à l'affût quand la chose est posée. Au final c'est ce que mon personnage ferait on peut le dire pour de bonnes comme pour de mauvaises raisons il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas ça acceptable de manière systématique mais par contre il faudrait toujours regarder qui vous le dit pourquoi il le dit et si ça devient beaucoup trop fréquent peut-être qu'il vaut mieux changer de jeu et si tout le monde a toujours si la majorité a vraiment envie de continuer ce jeu envie de continuer ce jeu en se tenant finalement au cahier des charges peut-être que cette personne devrait tout simplement arrêter de jouer ou faire son personnage devenir un PNJ et jouer quelque chose de moins frustrant que ce qu'il arrive mais quand le problème vient de la mentalité intérieure d'une personne ben cela est bien difficile de devoir aborder le sujet et surtout de permettre à cette personne de le rectifier et quand mon but ce n'est pas de faire de la morale c'est surtout de pouvoir discuter de certains sujets concernant la fiction du rôle vous voyez bien qu'on peut dire mon personnage ne ferait jamais ça qu'on ne vous dise pas le contraire et aussi que vous avez une responsabilité dans la construction de l'histoire que vous avez parce que non seulement vous êtes les acteurs ou les joueurs mais en quelque part aussi vous êtes chargé de la direction facteur de votre personnage c'est à dire que vous êtes censé construire avec le personnage selon ce que vous attendez de lui mais aussi selon ce que vous attendez de lui mais aussi savoir saisir les opportunités pour venir altérer modifier ou donner un parcours à votre personnage qui est en adéquation avec votre idée de ce qu'il devrait être ou ce quoi il devrait donc vidéo beaucoup plus longue que ce que je pensais voilà donc moi ce que je vais vous dire c'est à la prochaine fois pour d'autres vidéos amusez-vous bien c'est l'essentiel et surtout essayez de faire en sorte de coller ce que vous allez jouer avec l'idée de la table je vous dis à la prochaine fois salut à tous